Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au summer cette semaine, les lendemains de la loi Pacte, les déjeuners des salariés et la mise à jour du programme du diplôme d'expertise comptable. Les conséquences de l'adoption définitive de la loi Pacte sur les commissaires aux comptes pourraient être nombreuses si la profession n'évolue pas. La première conséquence du relèvement des seuils de nomination sera probablement la concentration du marché. Elle semble inévitable. La seconde conséquence sera la disparition des missions d'audit dans les cabinets qui n'étaient pas spécialisées. La troisième et dernière conséquence sera probablement l'accélération de la tendance qui consiste à embaucher des profils toujours plus qualifiés à Bac plus 5 où l'on frôle déjà le plein emploi. Pour tous, c'est le temps du renouveau et de la réflexion autour des missions et des prestations de services offertes aux clients. La rentrée de septembre pourrait être le bon moment pour y réfléchir sérieusement. L'heure du déjeuner au bureau commence à se profiler pour tous et la question que vous vous posez est « Je sors manger ou je reste au bureau ? » Souvent, l'alternative de déjeuner seul face à son ordinateur est sélectionnée. Vous devez terminer un dossier avant de partir ce soir, vous devez faire le point avec votre manager où vous avez des délais à tenir. Impossible donc pour vous de vous imaginer sortir une heure et arrêter de travailler. Manger seul au bureau apporte des bénéfices comme prendre du temps pour vous, vous couper du monde social ou savourer ce que vous mangez. Mais la pause déjeuner entre collègues vous permet de conserver une cohésion d'équipe et de faire une vraie pause pour bien continuer votre journée. Deux arrêtés récents qui concernent le diplôme d'expertise comptable ont été publiés au bulletin officiel de l'enseignement supérieur le 27 juin 2019. L'un de ces arrêtés concerne le programme des épreuves écrites. Il s'agit de la déontologie et de la révision légale et contractuelle des comptes. L'objectif de cette mise à jour est d'abord d'intégrer dans le programme les dernières évolutions législatives et réglementaires. Qu'il s'agisse de la réforme de l'audit ou de la loi Pacte, le programme est revu pour en tenir compte. La partie du programme du diplôme d'expertise comptable qui concerne les aspects internationaux est remaniée. Il s'agit désormais de tenir compte de l'environnement international dans le déroulement des missions. C'est l'étude des filiales françaises, des groupes internationaux et des sociétés qui ont une activité internationale. Le nouveau programme s'applique à compter des sessions 2020 du DEC. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.